Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Bon, on est le 16 septembre, on s'est tous dit, le mercato c'est terminé. On va pouvoir se caler devant la Ligue 1, devant les premiers matchs de Coupe d'Europe. Mais c'était sans compter sur le duo Pablo Langoria et Mehdi Benassia avec la bombe qui est sortie hier. Puisque le club marseillais se serait mis d'accord avec Adrien Rabiot pour un contrat de 2 ans. Il devrait arriver dans les jours à venir. Donc sacré coup pour l'Olympique de Marseille. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le détail du joueur, de son profil via la data. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour commencer, et pour être tout à fait honnête avec vous, je dois vous confier que ma relation avec Adrien Rabiot, elle est assez compliquée. C'est un joueur que j'ai toujours eu du mal à apprécier. Je vous avoue que l'affaire Coupe du Monde 2018, où il refuse d'être suppléant, où il quitte le groupe, je l'ai encore en travers de la gorge, j'ai pas compris cette décision. J'ai trouvé que c'était un immense manque de respect pour ses coéquipiers, pour la France. Voilà, j'ai vraiment pas compris. J'ai encore moins compris pourquoi Didier Deschamps avait passé l'éponge si rapidement sur cette affaire. Et il avait reconvoqué en équipe de France si rapidement, je crois quelques mois après la Coupe du Monde. Voilà, j'ai vraiment pas compris cette histoire. Et j'avoue que ça a vraiment créé une fracture entre lui et moi. Mais bon, on est là pour parler de sportif. On va rentrer dans le détail du profil d'Adrien Rabiot. Parce qu'il y a quand même de gros points positifs à ce recrutement pour l'Olympique de Marseille. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite fiche data à la sauce Football Manager. Je suis curieux de vos retours sur ce format-là. Parce que c'est la première fois que je le propose en vidéo YouTube. Est-ce que c'est clair ? Parce que je fais des vidéos en grande partie pour vous. Donc, si vous comprenez les choses que j'affiche à l'écran, c'est quand même mieux. Donc, faites-moi un retour en commentaire si vous aimez ce format-là. Ce qu'on voit sur cette fiche, c'est bien évidemment qu'Adrien Rabiot est un milieu central complet. Alors, je précise, toutes les notes sont bien évidemment tirées des datas réelles dans la vraie vie d'Adrien Rabiot. Quand je dis sauce Football Manager, c'est uniquement le design. Sinon, toutes les datas sont bien évidemment tirées de la vie réelle. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'Adrien Rabiot est un milieu central complet. Avec une appétence quand même à la finition et à la création dans le dernier tiers. Donc, c'est un milieu qui aime se projeter, qui aime être présent dans le dernier tiers. On constate aussi une petite lacune faiblesse dans l'activité défensive. Et cela, j'ai pas mal constaté à la Juventus sous Allegri. J'ai trouvé qu'Adrien Rabiot était moyennement concerné par le travail défensif, par l'abattage défensif. Donc, j'ai hâte de voir ce que cela va donner à l'Olympique de Marseille. Est-ce que Dezerbi va arriver à le changer d'attitude là-dessus ? Ces points forts et ces lacunes ressortent énormément dans le graphique affiché à l'écran. Donc, je vous rappelle, la lecture de ce graphique, c'est très simple. Pour chaque catégorie, vous avez une note entre 1 et 100. Et cette note correspond aux centiles. Donc, par exemple, dans l'échantillon, j'ai pris les milieux centraux de Serie A sur la saison dernière. Et bien, but 82, ça veut dire qu'Adrien Rabiot a marqué plus de buts que 82% des milieux centraux de Serie A. Interception, ça veut dire qu'Adrien Rabiot a réalisé plus d'interceptions que 27% des milieux centraux de Serie A. Donc, voilà, plus le chiffre est haut. En général, mieux c'est, à part pour les fautes et les cartons jaunes, évidemment. Donc, on constate très rapidement qu'Adrien Rabiot est un milieu central qui marque beaucoup, qui crée aussi beaucoup d'occasions, qui frappe beaucoup. Donc, ça, ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Parce que je pense qu'on a constaté qu'à l'entrée de la surface, il y avait peut-être un petit déficit d'ambition, de prise de responsabilité dans la frappe. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un Adrien Rabiot qui va apporter ça dans le milieu central. Par contre, on constate aussi que défensivement, il y a quand même des lacunes. Peu de duels défensifs remportés, peu d'interceptions, pas mal de fautes par rapport aux duels défensifs joués. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va devoir travailler sous deux hermies, je pense. J'ai également utilisé ces datas de la saison dernière pour établir notre rapport de match. Alors, la lecture, elle est très simple. Plus la note, elle était élevée et plus le joueur a eu un impact statistique important dans le match. Vous avez également une petite échelle en dessous du tableau qui vous permet d'identifier ce qu'est un bon match, un très bon match, un mauvais match, pour avoir une lecture un peu simplifiée de la chose. Ce qu'on constate à premier abord, c'est qu'il a eu quand même une saison qui était assez moyenne dans l'ensemble. Avec Allegri, ça n'a pas très bien tourné. Alors, la Juventus ne tournait pas bien dans son ensemble. Adrien Rabiot est loin d'être le premier fautif des contre-performances de la Juventus. Mais voilà, il a eu du mal à exister dans ce collectif-là. Il était aussi en fin de cycle à la Juventus. Donc, je pense que la motivation n'était pas décuplée. Mais voilà, statistiquement parlant, la saison dernière, ce n'est pas une grosse saison de la part d'Adrien Rabiot. On voit qu'il y a quelques fulgurances, mais les fulgurances ont quand même eu lieu contre des équipes assez faibles. Lassane Arnitana, Monza, il y a le 14-0 contre Gibraltar qui, forcément, au niveau statistique, aide pas mal à remonter la note. Mais voilà, dans la globalité, c'est une saison quand même assez moyenne pour Adrien Rabiot. Il y a quelque chose dont on parle assez peu dans les médias, je trouve, et qui n'est pas du tout évoqué quand on parle d'Adrien Rabiot, c'est que je trouve que depuis trois ans, il enchaîne quand même les blessures gênantes. Vous le voyez à l'écran, il y a quand même pas mal de blessures qui sont situées au niveau du mollet et de la cuisse. Et je trouve ça assez dérangeant parce que les joueurs qui se blessent régulièrement, alors il n'y a pas de grosses blessures, comme vous le voyez, c'est des blessures qui, en général, l'indisposent max 2-3 matchs, mais c'est assez récurrent si on ne prend que la saison dernière, par exemple, et bien ça commence en juillet 2023, ensuite on en a une en décembre 2023, janvier 2024, deux en janvier 2024, février 2024, mai 2024. Je trouve que ça s'enchaîne depuis trois saisons et ça me fait un peu peur de ce côté-là. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, mais il va falloir faire attention à ça. Est-ce qu'il va être capable de supporter l'enchaînement des matchs, pas cette saison, mais potentiellement la saison prochaine avec la Coupe d'Europe, je suis un peu dubitatif là-dessus et je pense qu'il faudrait s'y pencher parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé et ça me fait un peu peur de ce côté-là. Pour rentrer plus dans le détail de son profil, je vous ai préparé des petits radars de comparaison parce que je sais que vous êtes friands de ça. Le premier que je vous propose, c'est avec Manuel Locatelli sur la saison dernière à la Juventus. Pourquoi ? Parce que c'était globalement les deux joueurs avec le plus de minutes jouées au milieu de terrain et surtout qu'on a entendu parler de Manuel Locatelli à l'OM durant cet été. Alors je ne sais plus en termes de timeline si c'était avant Ubière, je crois que Locatelli, on en parlait avant qu'Ubière arrive et ça paraît assez normal parce que quand on compare le rôle des deux joueurs, on voit très bien que Locatelli, c'est quand même un joueur qui a plus d'impact défensif, qui va être meilleur à la construction, mais qui a vraiment un déficit offensif dans l'élimination de l'adversaire, la création d'occasion. Donc je trouve ça assez pertinent que l'OM aille sur Rabiot maintenant qu'ils ont recruté Ubière parce que franchement, Ubière, Locatelli, je pense que ça aurait fait doublon et ça n'aurait clairement pas collé. Donc Rabiot à la place de Locatelli, je trouve que c'est pertinent maintenant que l'OM a Ubière dans son effectif. Je vous propose également une petite comparaison avec Geoffrey Kondogbia parce que c'est très certainement le joueur à qui il va prendre la place dans le 11 de l'Olympique de Marseille. Et c'est là que je trouve le recrutement d'Adrien Rabiot intéressant parce que comme vous le voyez, on connaît Geoffrey Kondogbia, on sait que là où il performe le plus, c'est bien évidemment dans l'activité défensive et je trouve que dans le double pivot Kondogbia-Ubière, c'est un double pivot qui est peut-être un peu trop défensif. Je trouve que ça manque de création pour Roberto de Zerbi, ça fait deux milieux à vocation quand même primaire plutôt défensives et c'est là où Rabiot c'est intéressant parce que Rabiot, bien évidemment, il aura une activité défensive qui sera moins importante que Kondogbia, je pense. Par contre, il va un peu plus s'apporter en création d'occasion, il va plus se frapper au but, il va plus générer d'occasion dangereuse pour l'équipe. Donc c'est là que je trouve intéressant de remplacer Kondogbia par un profil comme Adrien Rabiot. Et enfin, une comparaison, bien évidemment, avec Pierre-Emile Eubier. Donc j'ai pris les statistiques d'Eubier avec l'OM cette saison, donc prenez-les avec des pincettes parce que ça fait que 400 minutes jouées, mais j'ai préféré prendre celle de l'OM comme ça au moins, on voit directement comment s'inscrit Eubier dans le système de jeu de Roberto de Zerbi et franchement, c'est assez criant. Eubier, bien évidemment, il brille par son activité défensive, il remporte beaucoup de duels, il récupère beaucoup de ballons, mais là aussi où il est intéressant, c'est qu'il touche beaucoup de ballons, on sait que Roberto de Zerbi aime bien toucher son numéro 6, son double pivot pour construire, donc il touche beaucoup de ballons, il gagne beaucoup de terrain pour l'équipe, et c'est là où je trouve que le double pivot Rabiot-Eubier est très intéressant parce que Eubier va forcément compenser le petit manque d'activité défensive de Rabiot, mais Rabiot va apporter un peu de création, il va prendre des frappes à l'entrée de la surface, et c'est là que je trouve que c'est hyper complémentaire d'avoir un double pivot Eubier-Eubier, Rabiot. D'un côté t'as l'activité défensive, de l'autre côté t'as l'homme qui va créer dans le dernier tiers, qui va pas avoir peur de se projeter, donc c'est très très cool sur ce papier-là, et franchement sans avoir de coupe d'Europe, je pense qu'on pouvait difficilement rêver meilleur milieu pour l'Olympique de Marseille. Pour terminer, comme d'habitude, je vous propose de faire le bilan avec les points que je trouve importants, le premier c'est la forme physique dans laquelle va arriver Adrien Rabiot, il est libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière, donc forcément il a pas fait de match de préparation cet été, alors je crois qu'il s'est entretenu physiquement en Espagne si je dis pas de bêtises, mais voilà on parle d'un joueur comme je l'ai dit qui a quand même souvent été blessé ces dernières saisons, en forme physique on sait pas comment il va arriver à l'Olympique de Marseille, donc je suis assez curieux de voir ça, est-ce qu'il va être apte directement à jouer pour l'Olympique de Marseille ou est-ce qu'il va y avoir une période de réadaptation athlétique importante à faire, on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Le deuxième point, c'est le contrat qui devrait être de deux ans, alors il y a un désavantage et un avantage à ça pour moi. L'avantage majeur c'est que le club est pas marié avec le joueur, si ça fonctionne pas, qu'il y a des problèmes, dans deux ans il peut partir libre et t'es plutôt tranquille de ce côté-là, t'as pas besoin de réfléchir à le mettre dans un loft parce que je pense que les Marseillais ont bien connu ça cet été et ça leur a pas forcément plu. Le désavantage du contrat de deux ans, c'est que quand même tu vas mettre pas mal d'argent sur la table, on parle d'un salaire entre 3 et 3,5 millions d'euros et sûrement une prime à la signature, ça parlait de 10 millions d'euros mais apparemment ce serait une prime à la signature quand même plus basse, c'est quand même de l'argent mis en jeu et malheureusement si dans deux ans ça fonctionne pas, le joueur part libre et tu gagnes absolument rien et du coup tout l'argent que t'as investi, tu t'assoies dessus. Donc il y a un avantage et un désavantage, je trouve quand même que c'est beaucoup plus intéressant pour un joueur comme Rabiot et pour l'Olympique de Marseille de signer un contrat de deux ans, je pense que ça arrange un peu tout le monde de ce côté-là, il a 29 ans, à la fin du contrat il aura 31 ans donc il est clairement pas fini donc je trouve que c'est plutôt cool de signer un contrat de deux ans le plus important bien évidemment c'est qu'Adrien Rabiot va amener une pub à lui sportive immédiate le double pivot est parfait avec Eubier qu'on en a pas mal parlé lors de la comparaison des deux joueurs mais je trouve que là-dessus il n'y a absolument rien à dire pour une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe le double pivot Eubier-Grabiot c'est parfait rien à dire là-dessus il y a un truc aussi très important que je pense qui peut être très très cool avec Adrien Rabiot l'Olympique de Marseille c'est sa discipline tactique il a évolué sous Allégrie mais surtout Didier Deschamps je pense qu'on connait tous Didier Deschamps l'équipe de France c'est pas forcément le jeu le plus beau à avoir joué mais par contre il demande une discipline tactique impressionnante à ses joueurs voilà ils doivent savoir où se placer ils ont tous un rôle très précis qu'il faut qu'il remplisse à la perfection donc là-dessus je pense que ça lui a apporté une discipline tactique importante qui va être très très sympa avec Roberto Dezerbi parce qu'on sait que c'est un grand tacticien on sait qu'il aime que ses joueurs apportent ce que lui a comme vision de jeu donc là-dessus ça va être cool attention quand même j'ai noté à la relation avec Roberto Dezerbi parce qu'on sait justement que Roberto Dezerbi c'est un entraîneur qui demande beaucoup à ses joueurs on le voit notamment sur les quelques vidéos d'entraînement qui popent par-ci par-là sur les réseaux sociaux les entraînements c'est très demandant il demande beaucoup aux joueurs il faut qu'il s'implique on connait tous Adrien Rabiot on connait tous les problèmes extrasportifs qu'il y a pu avoir par le passé donc si ça se passe bien je pense que ça va aller nickel par contre s'il y a des petites bisbilles qui commencent à apparaître je pense que la relation elle peut rapidement être électrique entre les deux donc il va falloir suivre ça de très près et enfin le dernier point bien évidemment l'arrivée d'Adrien Rabiot ça pose la question de Connet et de Rongier aussi de Comte-Dougbien même si je pense que Comte-Dougbien dans un rôle de rotation ça ira très bien mais surtout Ismaël Connet et Valentin Rongier quel est l'avenir de ces deux joueurs-là à l'Olympique de Marseille alors moi je trouve ça très bien d'avoir de la profondeur parce que bien évidemment la construction de l'effectif de l'Olympique de Marseille cet été il est construit pour la Coupe d'Europe la saison prochaine on va pas se mentir avec cette équipe si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe ce sera je pense un drame il n'y a pas d'autre mot à utiliser donc voilà l'effectif est construit long terme mais malheureusement Ismaël Connet est arrivé cet été avec le milieu Eubierre Grabio devant Amin Arid qui malgré les quelques critiques fait des matchs que je trouve pas mauvais Valentin Carboni en backup et Ismaël Connet j'ai du mal à le voir exister dans cet effectif dans les matchs de Ligue 1 peut-être qu'il aura du temps de jouer en coupe et on peut aussi se poser la question de Valentin Rongier qui a peut-être un avenir du côté droit de la défense même si je pense pas que ce soit le meilleur défenseur droit de Ligue 1 et que ce soit vraiment le poste dans lequel il va être utilisé mais voilà cette arrivée d'Adrien Rabio elle pose forcément des questions sur le temps de jeu qui vont être allouées à Ismaël Connet et Valentin Rongier donc Ismaël Connet je me fais pas trop de soucis parce que je pense que c'est un recrutement long terme pour le développer il aura du temps de jeu la saison prochaine si l'OM a de la Coupe d'Europe Valentin Rongier on parle d'un joueur qui est un peu plus dans la force de l'âge est-ce qu'il va être prêt à passer toute une saison à un poste qui est pas forcément son poste naturel ou en backup c'est une autre question qu'il faut se poser là-dessus voilà donc en gros si on prend les bilans un par un bien évidemment le recrutement d'Adrien Rabio à l'Olympique de Marseille c'est quand même quelque chose de très positif il y a quelques points à prendre en compte quand même voilà c'est pas pour moi le recrutement parfait parfait sans aucune faute voilà il va falloir faire gaffe à la forme physique il va falloir faire gaffe aux problèmes extrasportifs qui ont pu lui poser des problèmes par le passé mais voilà c'est un recrutement si on devait donner une note bien évidemment ça se situera entre 8 et 9 sur 10 et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner Adrien Rabio à l'Olympique de Marseille merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo si ça vous a plu n'oubliez pas le petit like l'abonnement et le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo ciao l'équipe